Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Maïva Guénam, de Manon Marceau et de Carla Moreau. Vous devez certainement tous les connaître, Maïva, Carla et Manon, ce sont trois candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, Maïva a eu de nombreux clashs avec Carla et Manon. Dans cette vidéo, à la jolie brune, le caractère prononcé a décidé de se confier à sa communauté. En effet, Maïva ne comprend absolument pas pourquoi un grand nombre de personnes lui veulent du mal. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis dans l'espace commentaire. Je vais brûler le nez. Je recroise, en ce moment, je suis très brûlifiée. Du coup, mes bébés, moi, je suis toujours avec mes bijoux de chat-paradienne parce que je les adore. Là, j'en porte deux de chez eux. Donc, je porte ce collier, les trois. J'aime trop. Celui-ci, c'est un cred. Et les boucles d'oreilles. Et les boucles d'oreilles de chat-paradienne. Ceux-là, je les mets. Mais tout le temps. Ça fait peut-être, je ne sais pas, quatre mois que je les mets tous les jours et je les aime trop. En fait, à Paradienne, c'est une marque de bijoux à prix, abordable. Et je vous disais, mes bébés, en fait, à Paradienne, c'est une marque de bijoux abordable et c'est vraiment une marque de qualité. En fait, ce sont des bijoux qui sont faits main. Il y a une boutique à Marseille. En fait, tout est faits main dans la rue boutique. Moi, j'y ai déjà été. Et ils font plein de choses. Donc, boucles d'oreilles, colliers, bracelets. C'est vraiment trop beau. Et surtout, les bijoux sont des bijoux de qualité. Et franchement, le rapport qualité-prix, il est ouf. Parce que moi, les colliers, les boucles d'oreilles. Par exemple, ces boucles d'oreilles, je les mets tout le temps. Car moi, je me baigne. Vous avez mis le feu chez moi. Vous avez fait des vidéos en plus. Vous avez fait tourner que vous avez mis le feu chez moi. Vous êtes rentrés dans mon jardin. Sauf que chez moi, je vous explique. Chez moi, c'est les baumettes. Ça veut dire qu'autour de chez moi, il y a des lasers. Il y a de l'alarme partout et tout. Vous n'avez pas réussi à accéder dans la maison. De toute façon, il n'y a rien à voler chez moi. Mais vous êtes finis. Parce qu'il y a la police. Vous allez bien voir. C'est un truc de fou. On a essayé de mettre le feu à la maison. Genre, ils ont mis le feu. Ils ont mis le dessin partout autour de ma maison. Et les pompiers, ils sont venus. Et ils ont tout éteint. Et genre, aujourd'hui, je suis sortie. C'était l'anniversaire de ma mère. Je suis partie dîner au resto. Je suis partie de manger au petit Nice. J'avais deux agents de sécu. Je vous jure, en gros, je l'ai senti. Alors que quand je suis à Cannes, quand je suis à Paris, je prends de la sécurité. À Marseille, je ne prends jamais de sécurité. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je l'ai senti. J'ai pris de la sécurité. Mais sur la tête de ma mère que vous allez voir. Vous, vous pensez que tout va bien se passer sans impunité. Sauf qu'il y a la justice. Vous inquiétez pas. Vous, vous pensez ? Et je vous jure, j'ai le démon. Parce que vraiment, genre là, on a cherché à rentrer dans mon activité. Genre, on a mis le feu chez moi. Ils sont rentrés dans mon jardin. Attendez, je vais vous montrer les vidéos. Je vous jure, j'ai le démon. Je sais très bien que je ne vais pas réussir à dormir. Mais croyez-moi que, genre, il y a une justice. Et que jamais de ma vie, je vais laisser passer ça. Genre, là, vous êtes rentrés chez moi. C'est très, très, très grave. Et le pire, c'est que, genre, vous êtes rentrés chez moi. Vous n'étiez même pas protégés. Vous étiez à visage découvert, bande de cave. Il y a des vidéos partout. Genre, chez moi, je vous l'ai dit, c'est les beaux mètres. Il y a carrément des lasers chez moi. Il y a des caméras de partout. Genre, j'ai toutes les vidéos. Votre gueule, je la vois. Je sais très bien d'où ça vient. Et la vie de ma mère, vous allez le payer. Sur le bon Dieu Tout-Puissant, vous allez le payer. Je vous explique, chez moi, il y a des caméras de partout. Il y a carrément des lasers. Genre, vraiment, c'est les beaux mètres chez moi. C'est une prison, vraiment. Tellement, parce que, comme je me suis fait braquer, j'ai installé le laser, j'ai installé les caméras de partout. Vous, les condés, ils ont toutes les vidéos. Et vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Sur la vie de ma mère. Regardez, de toute façon, le connard qui m'a braqué, il est en prison à l'heure d'aujourd'hui. Et vous, vous allez le payer sur la vie de ma mère. Et jamais, je ne vais laisser passer ça. Vous êtes rentré chez moi, vous avez mis le feu chez moi. Mais vous imaginez, si j'avais été à l'intérieur de la maison, que la maison, elle avait pris feu, je serais morte. Vous auriez pu me tuer, genre. C'est tard, mais grave, ce que vous avez fait. Mais vous allez voir. Non, mais là, ce soir, j'aurais pu mourir. Parce qu'en fait, ils ont aspergé d'essence tout le tour de ma maison. Ils ont mis le feu et heureusement qu'il s'évitait ça. Mais si ça avait été dedans, que le feu, genre, il aurait pris, j'aurais pu crever. Et là, genre, je ne sais très bien, je ne vais pas dormir la nuit. Mais je ne vais pas vous laisser tranquille. Jamais de la vie, je ne vais vous laisser tranquille sur le bon Dieu Tout-Puissant. Et ces gros caves, ils sont rentrés dans mon jardin. Sauf qu'il y a des caméras, mais vraiment de partout. Ça veut dire votre gueule. Je l'ai vu. J'ai les vidéos avec votre gueule. Et sauf que si moi, j'ai les vidéos, les condés aussi, ils ont les vidéos. Oui, regarde, ça marche. Ils sont deux. Mais on voit mal. Oui, mais pour avoir les bonnes vidéos, il faut que j'appelle le centre, il va me les envoyer. Ils sont rentrés dans ma maison, frère. Coucou mes bébés d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, doucement, doucement, par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais j'essaye de faire avec. Là, je reprends les dressings. Donc, ça va me faire du bien. Ça va me changer les idées de travailler. Ça va me faire penser à autre chose. Je me suis levée ce matin. J'ai fait mes cheveux. Là, je n'ai même pas fait le lisseur. Je les ai juste séchés au séchoir. Et regardez la souplesse. Ils sont vraiment trop beaux. Donc là, en route pour de nouveaux dressings. Je quitte Marseille aujourd'hui. Et puis, j'ai trop hâte de rentrer à Dubaï. De rentrer à la maison. De retrouver mes chiens. Il me manque énormément. Et puis en plus, j'ai vraiment plein de choses à faire à Dubaï. En tout cas, mes bébés, j'ai reçu plein de messages de soutien. Et franchement, ça m'a trop touchée. Vraiment, je vous aime trop. Pour moi, j'ai la meilleure des chiens. Mes cheveux, là, ils sont vraiment trop beaux. Sous-titrage ST' 501 Donc, aujourd'hui, je viens voir le dressing de Cédric, mon nounou. Très, très gros dressing. Ouais, il m'a raconté un peu sa vie, là, ses histoires. Ça va, on n'abuse pas. Non, c'est pas bien ce que t'as fait, Cédric. Non, mais je t'aime quand même. En plus, je me fais engueuler. C'est ça le pire. Bon, ma tueille, ça fait très secrétaire, sexy. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que ça change. Je ne mets pas souvent des chemises. Là où il y a le soleil, mets-toi au soleil. Elle est au soleil. Là, je fais ça. Encore. Encore un peu. Franchement, j'aime trop. Là, j'ai rentré les deux bouts. Trop joli. Coucou, mes bébés. J'espère que ça va. Écoutez, moi, ça commence à aller mieux. Aujourd'hui, j'ai un dressing à faire à Paris. Je suis trop contente. Comme j'ai dormi à Paris hier soir, ce matin, j'ai fait la grasse mat. Enfin, la grasse mat, j'ai dormi jusqu'à 10h30. Ça y est, j'ai repris un rythme. Un bon rythme où je me lève tôt. Là, il y a un gros problème. En fait, je suis censée avoir des boucles aujourd'hui à mes cheveux. Et j'ai oublié mon fer à boucler à Marseille. Donc là, la prod, ils sont partis me chercher un fer à boucler. Parce qu'en fait, mon émission, elle se fait en deux temps. Genre, la première partie, c'est que je filme mes prépas chez moi dans mon dressing. Et ensuite, je vais voir le dressing des gens. Sauf que je dois être coiffée, habillée, maquillée de la même façon que mes prépas. Et sauf que je n'ai pas de fer à boucler. Et là, j'ai les cheveux petits. Donc, heureusement, on a trouvé une solution. Là, je me prépare et je me ferai des boucles tout à l'heure. Je vais recevoir un fer à boucler. Mais c'est la catastrophe. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501